Je cherche une pousse de l'année et je vais couper à la base de la pousse. On a besoin d'un pot, du terreau et du prélèvement, donc de la bouture, pour faire la bouture. Donc ce qu'on fait généralement, on prend le terreau et on va remplir. Donc on ne remplit pas jusqu'au sommet pour faciliter l'arrosage. Je tasse un peu, je prends la bouture et je vais commencer à faire mes morceaux. Donc généralement je prends en dessous d'un œil et en dessus d'un œil. Donc là j'ai un œil, ici, ici, là je suis en dessous donc je recoupe un petit peu. Je vais couper en dessous du suivant, en dessous du suivant et ainsi de suite. Généralement j'en fais quatre par pot, je prends des grands pots comme ça, ça permet d'en faire un peu plus en même temps. Je coupe, mais je coupe en demi, je laisse une partie. Déjà ça me permet de savoir ce qu'il y a dans le pot parce que des fois, quand on fait 50 boutures, on ne sait plus ce qu'il y a dedans. J'enlève celle du bas, au niveau de l'œil. Moi je ne mets pas d'hormones, je ne mets aucun produit, je fais naturellement, je prends la bouture et je la mets dans le terreau. Je les mets en fait au coin du pot. Tu les enfonces profondément ? Oui, là même celle-ci, elle va jusqu'au fond du pot. Donc celle-ci, il n'y a pas de feuilles donc j'ai un peu plus de doutes, donc on verra. Après, il faut arroser tout de suite, généralement et pour tasser le terreau et pour permettre aux boutures de prendre plus facilement. La première fois j'arrose bien, donc il faut les arroser presque tous les deux ou trois jours au début. Après en hiver un peu moins, mais au début on arrose assez souvent. On peut faire la même technique donc pour les rosiers, tout ce qui est arbuste, hydrangéa donc oui, après on essaye, généralement on essaye un peu tout. Et bien quand il va y avoir des petites pousses au niveau des yeux, généralement, donc ça, ça va être, on va dire soit fin d'été, vraiment fin d'été, début d'automne, soit au printemps, donc ça dépend des espèces. Donc je l'installe où il y a un peu de place et un endroit qui est toujours à l'ombre, donc là on est toujours à l'ombre toute la journée, il y a un petit peu de soleil le matin mais c'est léger et on l'installe ici jusqu'à l'hiver où après on va tout rentrer dans le tunnel. Merci d'avoir regardé cette vidéo !